Salut les makers et bienvenue dans ce troisième tuto fusion 360 pour vous présenter comment faire un petit badge comme ça donc comment reproduire un logo sur un badge par exemple ou sur n'importe quel objet donc on va faire ça ensemble c'est une association que n'importe qui peut rejoindre en tout cas n'importe qui qui possède une imprimante 3d et le but justement c'est de réaliser des prothèses en 3d pour les personnes qui ont besoin donc là c'est surtout axé sur les prothèses de main donc voilà je vous mets un petit lien dans la description à propos de ça ok donc là on va se retrouver directement sur pc pour réaliser ce petit badge que voici c'est parti ok donc nous voilà sur le pc pour réaliser ce médaillon enable on veut d'abord créer la base du médaillon pour ce faire on va créer un sketch sur un des trois plans principaux on va ensuite créer un premier cercle intérieur de diamètre 50 mm puis un second cercle extérieur d'un diamètre de 54 mm maintenant on va extruder les deux parties le cercle intérieur sera extrudé à 2 mm d'épaisseur le cercle extérieur sera extrudé à 4 mm pour réafficher le sketch après la première extrusion il suffira d'afficher à nouveau le sketch en cliquant sur l'ampoule à côté de sketch 1 dans l'arborescence du projet notre base de médaillons est créée les objets de type médaillons sont parmi les plus simples à créer et sont également rapides à imprimer maintenant on souhaite ajouter notre logo sur ce médaillon pour ce faire on va rajouter ce qu'on appelle un canevas le canevas permet d'importer une image et de l'appliquer sur une surface pour effectuer cela je me rends dans le menu insert puis je clique sur attache canvas ici la face est déjà sélectionnée il ne reste plus qu'à ajouter notre image que l'on aura préalablement enregistré sur notre pc ce que je souhaite ici c'est de garder le logo enable au centre du médaillon je ne veux garder que l'essentiel du logo je dois donc agrandir le canevas cette opération est rendue possible grâce au contrôle disponible sur le canevas voilà le cercle du logo enable colle avec le contour du médaillon notre logo est maintenant appliqué à la face ce qu'on va faire maintenant c'est reproduire le logo en dessinant par dessus en effet on va reproduire les contours du logo notamment grâce à l'outil line ou ligne en français pour ce faire on va créer un nouveau sketch directement sur la face intérieure de notre médaillon comme dit plus tôt j'utilise l'outil line on va partir du bord du médaillon et suivre le contour des mains pour les plus pointilleux il est aussi possible de rechercher la précision en dessinant les arrondis avec des arcs de cercle cependant nous n'avons pas besoin d'une très grande précision rappelons que notre bus d'imprimante 3d possède un orifice de moins d'un millimètre de diamètre quand vous tracez une ligne en mode sketch si celle ci ne trouve pas de points d'attache fusion 360 vous demandera si vous voulez continuer de tracer ou si vous voulez vous arrêter là cela vous permet de tracer des polygones comme bon vous semble je vais faire le contour passage en mode rapide maintenant nous avons notre première forme complète il s'agit de la partie basse du logo l'objectif est d'accomplir la même chose sur la partie haute du logo c'est parti j'ai maintenant séparé mon badge en trois parties distinctes l'objectif maintenant c'est de réaliser les contours intérieurs aux mains je dois faire le coeur formé par les deux mains et centrales sur le logo et les espacements entre les fils de la prothèse inable et la prothèse elle même c'est parti on en a enfin terminé avec ce sketch nous allons pouvoir passer à l'extrusion de la forme donc là comme d'habitude je sélectionne la forme à extruder je clique sur le bouton extrude et je sélectionne une épaisseur d'extrusion ici ce sera 2 mm notre logo commence enfin à ressembler à quelque chose l'étape suivante consiste à réaliser l'extrusion du texte inable pour ce faire deux choix s'offre à moi soit refaire les contours du texte à la main comme ce que j'ai fait avec le contour des mains précédemment soit créer un texte et trouver la bonne police d'écriture ou une police se rapprochant du logo attention il m'est déjà arrivé qu'une police ne soit pas compatible avec l'extrusion je vais créer un texte cela me permettra de vous présenter rapidement cette fonctionnalité comme d'habitude on crée un sketch sur la face où l'on veut appliquer notre texte ensuite dans les outils sketch on utilise l'outil texte on place ensuite le point d'ancrage de notre texte et là c'est exactement comme sur les outils bureautiques du style microsoft word ou libre office on n'a plus qu'à jouer sur la police d'écriture et sur la taille de la calligraphie pour adapter notre texte au logo je vous avoue que j'ai un peu galéré pour trouver une police se rapprochant de la police utilisée mais j'ai finalement réussi à trouver une police qui correspondait quasiment au modèle ce qui attire mon attention ici c'est la finesse de la police d'écriture ici on peut voir que les barres verticales du n la barre oblique du a et les barres horizontales des autres lettres sont très fines je doute que le slicer les prennent en compte du fait que ma buse d'imprimante possède un diamètre d'orifice de 0,4 mm pour en avoir le coeur net je décide d'extruder mon texte à 2 mm et de vérifier cela directement dans le slicer cura nous revoilà sur cura on va directement passer en vue par couche pour voir concrètement ce qu'il se passe comme on peut le voir ici les endroits les plus fins de la police d'écriture ne seront pas imprimés on remarque également que la silhouette des fils de la prothèse est trop fine pour être imprimé je dois donc trouver un moyen pour élargir le modèle je vais d'abord m'attaquer à la police d'écriture enable on va la modifier pour avoir un modèle imprimable en 3d après quelques recherches j'ai trouvé une police d'écriture qui semble correspondant je l'extrude directement à 2 mm à vue d'oeil je sais que les lettres ont une épaisseur supérieure à 0,4 mm pour en être sûr vous pouvez toujours utiliser l'outil de mesure de fusion 360 pour ce qui est des fils de la prothèse je vais élargir la partie haute du modèle grâce à l'outil offset trouvable dans les outils sketch mon offset aura une valeur supérieure à 0,4 mm pour être sûr que le modèle sera bien imprimé ici je spécifie 0,7 en plus de l'épaisseur du fil actuel à environ 0,2 mm on sera à 0,9 mm pour les fils soit deux épaisseurs de couche je ferme les bords du dessin pour ne pas agrandir l'arc du cercle supérieur du médaillon pour cela j'utilise l'outil line pour fermer la forme ensuite je rajoute les contraintes à ces lignes nouvellement créées une première contrainte collinéaire sur le côté gauche et une contrainte de parallélisme sur le côté droit ensuite vous connaissez la chanson on extruse ça à 2 mm comme dit plus tôt si vous n'êtes pas sûr de vos dimensions vous pouvez toujours utiliser l'outil de mesure de fusion 360 et sélectionner vos côtés pour en ressortir une distance entre deux côtés je vais maintenant ajouter une petite touche de finition au médaillon en y ajoutant un chanfrein sur la partie haute de l'objet uniquement on peut également le faire sur la partie basse mais personnellement je trouve que ça chargerait trop la partie basse qui contient déjà le texte après c'est une question de goût et d'esthétisme voilà notre forme est maintenant terminée on va pouvoir préparer notre modèle à l'impression 3d pour l'exporter en fichier stl cliquez sur make dans la barre d'outils et sélectionner votre objet nous revoilà sur cura avec notre petite pièce qu'on vient de designer avec le logo enable intégré dessus ce qui est important c'est de toujours passer en vue par couche afin de vérifier le processus d'impression le taux d'emplissage etc etc ce que je souhaite faire ici c'est d'imprimer ce logo en deux couleurs différentes avoir le fond du badge d'une couleur et les couches supérieures d'une autre couleur pour ce faire il existe deux méthodes la première est d'intégrer le code m600 directement dans votre fichier gcode aux layers correspondant à votre hauteur de couche où vous voulez changer le filament cela correspond à une pause pendant votre impression qui vous permettra justement de changer le filament la seconde méthode est d'utiliser l'extension de post traitement intégré à cura en sélectionnant l'option pause at 8 un script placera automatiquement le m600 à la hauteur de couche voulu ici il faudra spécifier à quelle hauteur de la pièce on va changer de filaments ne faites pas la même erreur que moi n'oubliez pas de spécifier les températures de standby et de reprise d'impression la température standby doit être suffisamment élevé pour pouvoir retirer votre filament et ajouter le nouveau et la température de reprise d'impression résume température doit être la température de chauffe de votre nouveau filament ici j'imprime à hauteur de couche de 0,1 mm et je veux changer la couleur à la 20e couche 20 fois 0,1 mm égale 2 mm le changement de filaments s'effectuera à une hauteur de 2 mm comme vous pouvez le remarquer toutes les lettres seront imprimés car l'épaisseur est supérieure à 0,4 mm on pourra également jouer sur la largeur des bordures si on a une buse plus fine c'est également le cas pour les fils de la prothèse notre pièce est maintenant prête à l'impression c'est l'heure du timelapse 1 1 1 1 donc voilà j'espère que le tuto a été assez clair que j'ai été assez clair dans mes propos et dans mes explications si tu as d'autres questions n'hésite pas à les poster directement en commentaire et puis il va continuer à rester informé puis reste connecté sur mentek.fr allez tchao les makers